Musique Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle recette On ne peut plus facile Pour réaliser vos petits mendiants, choisissez le chocolat qui vous fait plaisir Moi j'ai choisi du chocolat noir Je l'ai découpé en petits carrés pour le faire fondre au bain-marie J'ai donc placé mon chocolat dans une casserole Au-dessus d'une autre casserole remplie d'eau chaude Mon chocolat s'est alors mis à fondre progressivement Quand votre chocolat est complètement fondu et qu'il ne reste plus aucun morceau Il est prêt pour être utilisé Pour mes mendiants, j'ai choisi des amandes Des fruits confits, alors ici il y a des cerises Ainsi que de l'écorce d'orange Mais vous pouvez évidemment mettre les fruits à coque et les fruits secs Que vous souhaitez sur vos mendiants Pour le dressage de vos mendiants, munissez-vous de plateaux Que vous recouvrirez de papier sulfurisé On va simplement utiliser une petite cuillère à café Pour réaliser des petits cercles Donc je dépose délicatement un peu de chocolat Avec ma cuillère Et je vais venir étaler pour arriver à la taille du mendiant que je souhaite Ensuite il suffit simplement de venir décorer vos ronds de chocolat Avec les amandes, des fruits confits C'est tellement facile que c'est ma fille de 6 ans qui a réalisé la décoration C'est vraiment une activité sympa et ludique à réaliser avec les enfants D'autant plus qu'ensuite ils peuvent offrir leurs petites confiseries au papi-mamie par exemple A Noël ou même à Pâques Ces petits chocolats placés dans un joli sachet Ça peut aussi faire office de cadeaux originales et personnalisées A offrir aux maîtresses en fin d'année En fait toutes les occasions sont bonnes pour réaliser ces petits mendiants Et voilà, il n'y a plus qu'à les placer au frigo pour les conserver bien frais Bon appétit ! Merci d'avoir regardé cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu Si vous avez aimé, pensez à vous abonner A bientôt !